Si vous souffrez de troubles de l'audition et plus particulièrement d'acouphènes, je suis ravi de vous présenter une solution innovante pour vous aider à diminuer et même à éliminer totalement ces acouphènes. Il s'agit des codes de résonance TRT. C'est une thérapie sonore qui consiste à exposer vos oreilles d'une façon progressive à des bruits blancs appelés enrichissements sonores. L'acouphène, comme vous le savez, c'est une perception sonore inaudible pour l'entourage qui peut prendre une forme de bourdonnement, de sifflement ou de pulsations qui ne sont pas liées à un bruit externe. Parfois d'ailleurs, ils s'accompagnent d'hypersensibilité au son extérieur, ce qu'on appelle l'hyperacousie. Ces sons d'ailleurs peuvent être très dérangeants et ont un impact significatif sur la qualité de vie parce qu'ils sont comme des hallucinations sonores. L'origine des acouphènes est généralement liée à une perturbation du système nerveux auditif mais ça peut être causé aussi par bien d'autres pathologies. Rien n'est figé dans le corps, alors maintenant, laissez-moi vous présenter nos codes de résonance TRT qui ont fait ces preuves dans le traitement des acouphènes, c'est-à-dire l'utilisation du bruit blanc dans une séquence sonore spécifique. Le bruit blanc, c'est un son qui contient toutes les fréquences audibles en parts égales, un petit peu comme le grésillement que vous entendez lorsqu'il n'y a pas de transmission sur une station de radio. Et plusieurs études, dont une publiée récemment dans le American Journal of Audiology, ont démontré que l'utilisation quotidienne du bruit blanc élimine ou réduit considérablement les acouphènes. Ce qui se passe, c'est que le bruit blanc détourne le cerveau des acouphènes, aidant à créer de nouvelles connexions neuronales permettant tout simplement de s'habituer à ces fréquences pour les intégrer et donc ainsi diminuer la perception de ces sons indésirables. En quelque sorte, le bruit blanc, elle a recâblé les voix nerveuses auditives pour réduire les acouphènes. Et voici la bonne nouvelle. Cette approche ne demande qu'une écoute du bruit blanc de deux heures par jour, par contre durant 6 à 12 semaines, pour ressentir une réelle amélioration. On ne peut pas faire moins, mais c'est déjà énorme. Et pour illustrer ceci, j'aimerais tout simplement vous partager l'expérience d'un de nos participants, Marc qui a testé notre thérapie sonore avant sa diffusion sur le marché. Marc souffrait d'acouphènes comme beaucoup de gens depuis des années. Après avoir essayé plusieurs traitements sans succès, il a décidé donc d'essayer nos codes de résonance TRT basés sur le bruit blanc. Marc nous dit la chose suivante. Au début, j'étais sceptique, mais après quelques semaines, j'ai commencé à remarquer une réelle différence. Mes acouphènes étaient moins intenses et moins fréquents. Et après 8 semaines, j'ai eu des jours où je ne les remarquais même presque pas. C'est aujourd'hui une véritable libération. Alors, si vous souffrez d'acouphènes et que vous cherchez une solution naturelle non contraignante qui a fait ses preuves sans traitement chimique ou dispositif dans l'oreille, eh bien je vous invite à essayer les codes de résonance TRT issus de notre laboratoire acoustique. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous ne trouverez pas ces séquences ailleurs et la plupart des audios de bruit blanc que l'on trouve sur YouTube ou sur d'autres réseaux ne sont souvent pas réellement des bruits blancs, ni malheureusement calibrés aux bonnes fréquences. Maintenant, pour avoir accès immédiatement à cette thérapie sonore et télécharger les codes de résonance TRT à écouter, eh bien cliquez sur le lien au bouton qui accompagne cette vidéo. Ainsi, comme Marc, vous pourriez bien retrouver la tranquillité que vous méritez. Petite note, il est important de souligner que chaque individu est différent et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Toutefois, les résultats que nous avons obtenus se placent parmi les plus prometteurs et efficaces du moment dans le domaine de la thérapie sonore des acouphènes.